Je suis une ex-porteuse, c'est dit que j'ai eu la fistule, j'ai été guérée. Juste pour dire à mes mamans, à toutes les personnes présentes ici que la fistule, c'est une maladie comme tout autre, qui peut arriver à une femme après un accouchement difficile. Nous sommes au complexe socio-éducatif de Grand Bapeleux, à Mans, dans la région du Tonkui. Ici, des travailleurs sociaux et des femmes de Mans sont en formation sur les fistules obstétricales, un projet porté par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre du ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, et financé par le Centre de la CDAO pour la promotion et le développement du genre. Il s'agit d'une activité de formation des travailleurs sociaux pour la réponse à la fistule obstétricale ici dans le Tonkui. Donc, comme vous le savez, la fissure obstétricale naît de certaines pratiques néfastes qui vont amener les femmes à avoir des difficultés au moment de l'accouchement et ça va se solder par une maladie, qu'on va dire, honteuse. Point focal de la lutte contre cette maladie appelée abusivement maladie de la honte, le Dr Billet donne les grandes lignes de la formation. Nous avons fait une mission opératoire dans le mois de début juin. Nous avons opéré 30 femmes et nous sommes aujourd'hui venus former les travailleurs sociaux pour qu'ensemble, nous luttons ensemble contre les fissures obstétricales. Aujourd'hui, nous avons parlé de la généralité, c'est la santé de la reproduction, ce que c'est que la santé de la reproduction en général et ce que ça renferme. Et nous avons parlé aussi d'un problème particulier qui sont les VBG, notamment l'immunisation génétale féminine, l'excision, qui est un des facteurs favorisant la fissure obstétricale. Après la formation et la sensibilisation, des participantes donnent leur point de vue. Aujourd'hui, je connais cette maladie maintenant. Si je vois quelqu'un comme ma soeur, comme au village, de proche de moi, je peux venir avec la personne au centre social de moi pour que le centre social s'occupe de la personne. Le centre social est venu à moi pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous les femmes. Notons que les femmes dans le cadre de ce projet, après les interventions chirurgicales, sont suivies pendant trois mois dans un centre où elles sont formées sur les activités génératrices de revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada